Avec l'équipe nationale, certainement, qu'est-ce qui a changé depuis votre absence pour qu'on vous retrouve ici une nouvelle fois avec l'équipe nationale ? Personnellement, je ne sais pas s'il y a grand-chose qui a changé. Je suis parti dans un nouveau club. J'ai eu plus de temps de jeu, donc plus d'expérience. Je pense que c'est les seules choses qui ont changé. Les qualités sont toujours là. Je suis toujours le même joueur, mais un peu plus d'expérience parce que j'ai eu plus de temps de jeu. Alors, Elie, une maturité avec votre club, des buts, des assists, en pleine forme ? Ça se passe bien, je pense. Alhamdoulilah, je suis super content. Ça se passe super bien dans mon club. Je pense que j'ai fait un bon choix de partir au Danemark. Alhamdoulilah, je pense que si aujourd'hui je suis ici, c'est notamment grâce à ça. Comment vous attendez le match contre le Libyan ? Ça va être un match très important pour nous. On est premier du groupe, mais il n'y a pas beaucoup d'écarts au niveau des points. Donc il va falloir être sérieux et prendre le match au sérieux. Une très grosse concurrence au niveau du poste d'attaquant. Quelle est votre équation afin de se stabiliser dans cette ligne d'attaque, d'avoir votre chance, d'avoir un temps de jeu ? Moi, je suis là pour essayer de faire ma place dans le groupe, de m'adapter au groupe déjà. Parce que je suis nouveau, c'est à moi de m'adapter. Et puis moi, après, personnellement, que ce soit en entraînement ou en club, je donnerai le maximum pour avoir des opportunités sur le terrain quand je viens en sélection. Est-ce qu'il y a eu un contact avec le coach avant que vous veniez ici ? Est-ce qu'il y a eu un échange avec Gérard Al-Qadri ? Est-ce qu'il a garanti un petit peu que vous allez prendre votre temps de jeu au sein de l'équipe nationale ? Non, il y a eu des contacts, mais aucune garantie. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui vient en sélection qui peut avoir des garanties de jouer. C'est au coach de faire ses choix. Chaque joueur doit respecter les choix du coach. Chaque joueur doit respecter les choix du coach.